bonjour et bienvenue sur la chaîne spirale guidance vous êtes du signe du verso et vous souhaitez connaître quels sont les énergies et les événements majeurs de votre mois de mars 2022 vous êtes au bon endroit nous allons découvrir cela ensemble dans cette vidéo pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle spirale et vous trouverez donc chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiac avec pour les le tirage principal les cartes mystiques de mademoiselle le normand et à la fin de la vidéo vous aurez une carte supplémentaire par des camps avec l'oracle magie de la terre voilà ça permet d'avoir un peu une information un peu plus personnelle à la fin de la vidéo je vous encourage aussi à garder la vidéo de votre signe ascendant pour un complément d'information je voulais également vous remercier bien sûr pour les abonnements les commentaires les likes la chaîne se porte très bien grâce à vous elle vient de dépasser les 4000 abonnés au bout de six mois c'est un joli record en tout cas pour moi je m'attendais vraiment parce que ça se passe aussi rapidement alors un grand merci vraiment à vous et ça m'encourage bien sûr à continuer mon travail et enfin dernière info en janvier j'ai publié la vidéo du grand tirage 2022 je vous mets la miniature dans le coin de l'écran et vous pourriez vous y trouver également en fait un aperçu de toute votre année 2022 mois par mois grâce au tirage de la révolution solaire avec un autre oracle qui n'est pas présent ici et voilà ça vous permet d'avoir un petit aperçu de votre toute nouvelle année qui a commencé maintenant il ya plus de deux mois et vous pourrez justement et revenir à plusieurs reprises dans l'année pour vérifier les événements et avoir un aperçu c'est parti amis versos nous allons découvrir ensemble et maintenant vos cartes pour le mois de mars je rappelle que c'est un tirage général bien évidemment donc vous vous adaptez en fonction de ce que vous vivez et voilà j'espère que ce tirage va résonner en vous c'est parti alors une première carte est sortie waouh et pas n'importe laquelle bah écoutez pas mal pas mal alors la carte du coeur évidemment qui symbolise l'amour la joie de vivre l'affection qu'on a pour les autres et pour soi même ça représente beaucoup de choses mais c'est un très joli symbole alors on va pas s'avancer trop parce que cette carte peut être couplée avec une autre pour signifier quelque chose donc effectivement c'est une belle carte à être seul mais faut savoir que les jeux le normand fonctionne également par association des cartes et donc voilà ça commence très bien mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus bien sûr avec les autres cartes alors versos marseille de vivre non alors quand il ya deux cartes en même temps je ne les prends pas sauf si vraiment je ressens qu'il faut les garder ce qui n'est pas le cas ici ok alors on a la carte des nuages alors eh bien j'ai bien fait pas trop m'avancer les nuages en fait c'est une carte qui indique des difficultés de la confusion d'accord alors quand c'est à côté d'une carte positive on va on va voir quelle carte sort après ça peut dire qu'il ya des améliorations sinon si c'est une carte plutôt négative ce sera une situation qui va empirer pour l'instant quand ce qu'on a ici comme tirage c'est dans le domaine sentimental donc de l'amour il y a un petit peu de la confusion voire des difficultés en mars d'accord maintenant avec la prochaine carte on va voir si les difficultés vont s'améliorer ou si cela va empirer alors on a la carte de la tour alors ce que je peux vous dire ici pour répondre à la question c'est que la tour elle symbolise en fait un besoin d'isolement un besoin de calme un besoin de solitude volontaire ou non soit imposée soit volontaire mais par conséquent à côté de la carte des nuages et sachant que c'est dans le domaine sentimental je pense qu'ici ce qui va se passer en énergie c'est une énergie sentimentale courant mars pour vous en verso qui va être plutôt effectivement confusé qui va vous demander de la réflexion donc on n'est pas sûr forcément une séparation ou quoi que ce soit mais une situation qui va demander à peser le pour et le contre à réfléchir pour savoir quoi faire donc c'est soit vous avez un problème vous êtes par exemple en couple et vous avez un problème à résoudre en mars qui va nécessiter peut-être un besoin de prendre du recul pas forcément une séparation je ne m'avance pas là dessus mais peut-être un besoin de prendre du recul de toute façon ici on annonce pas de séparation si par contre vous êtes célibataire c'est peut-être votre célibat qui va vous poser problème effectivement qui va demander à ce que vous preniez un peu de recul sur vous même pour savoir mais pourquoi je trouve personne pourquoi quand je rencontre quelqu'un ça marche pas etc donc il ya peut-être de votre côté les célibataires verso une remise en question sur vos attentes dans le domaine sentimentale et sur ce que vous sur l'image que vous avez de vous même sur ce que vous renvoyez aux gens sur voilà peut-être un petit travail à faire de ce côté là pour peut-être être moins sélectif envers dans les rencontres que vous faites peut-être également vous remettre en question sur certaines attitudes que vous pourriez avoir qui peuvent déplaire ou quoi que ce soit en tout cas pour l'ensemble des versos il ya dans le domaine sentimentale de la réflexion à mener mais pour le bien pour que pour la situation s'arrange donc oui j'ai très bien fait de pas rester uniquement sur la seule carte du coeur qui est certes est très belle mais voilà comme les cartes ici elles fonctionnent par paire ou par groupe c'est très important d'attendre que toutes les cartes sortent pour pour avoir les bonnes informations alors qu'avons nous d'autres pour les versos en mars s'il vous plaît pour certains d'entre vous il ya également peut-être une histoire de séparation alors peut-être que vous êtes déjà en train de vous séparer de votre partenaire actuellement puisque la tour elle peut symboliser aussi tout ce qui est un petit peu démarche administrative les administrations etc donc ça pourrait dire que dans cette procédure de séparation peut-être que vous étiez paxé ou marié si vous êtes en tout cas lié par un contrat il va falloir défaire ce contrat et c'est peut-être ça qui va indiquer des difficultés dans le domaine administratif et sentimental c'est ça peut être également une signification alors la carte du livre qui est sorti le livre est une carte intéressante parce que le livre c'est un peu la carte qui symbolise le secret ça veut dire que quelque chose est encore dissimulé et que c'est pas encore le c'est pas encore le moment de dévoiler ce secret sauf si bien sûr on a des cartes comme la clé ou le soleil qui sont tout près de cette carte là donc on va voir sinon ça peut également indiquer un contrat un contrat qui peut être un contrat de location un contrat de travail un contrat quelconque que vous passez avec quelqu'un ça peut être un accord de prêt immobilier ou prêt bancaire etc mais en tout cas tout document que l'on peut signer et qui fait office de contrat entre deux personnes ou deux parties donc ça peut indiquer cela ça peut indiquer des difficultés dans la signature d'un contrat aussi la tour est symbole aussi de difficultés dans les dans l'administration mais ça peut être contrat pax mariage comme j'ai indiqué précédemment aussi donc soit c'est une histoire de secret soit de documents à signer ici on a donc la carte de l'ancre qui vient de sortir c'est une carte qui symbolise en fait votre partie sans non pas sentimentale pardon professionnelle donc le travail tout ce qui a un rapport avec votre formation votre métier donc du coup voilà c'est il ya une recherche de stabilité ça symbolise la stabilité et c'est très certainement ce que vous recherchez mais c'est très intéressant qu'elle soit à côté de la carte du livre qui peut représenter un contrat ça voudrait dire que dans le domaine professionnel il ya un possible contrat pour vous amis versos pour ceux qui sont en recherche de travail depuis longtemps il ya peut-être une situation qui pourrait se débloquer l'un ouais j'arrive pas à savoir si le livre est lié à votre domaine sentimentale ou professionnel mais je pense je pense que de toute façon qu'ils on peut très bien interpréter sans le donnent sentimentale sans sans le livre donc on dans le sens où s'il ya des difficultés dans notre couple qui sont liés à des administrations c'est forcément par rapport à des papiers donc le livre à mon avis va plus avec le domaine professionnel ici et effectivement il ya possiblement un nouveau contrat qui se profile à l'horizon donc ça c'est pas mal alors on a aussi la carte du parc qui est sorti le parc c'est ça représente en fait les endroits extérieurs à votre cocon familial tous les endroits extérieurs mais qui peuvent être aussi des endroits fermés comme un musée un restaurant un cinéma mais en fait c'est tous les endroits où il ya du monde fréquenté par du monde où il ya de la foule il ya des gens les endroits où on a envie un peu de sortir pour rencontrer des gens pour sociabiliser pour être entouré d'autres personnes ça peut représenter un aéroport une gare un centre-ville où vous allez vous balader un parc tout simplement aussi mais en tout cas ça représente voilà l'envie de sortir un petit peu de chez vous et d'aller dans des endroits justement pas pour vous isoler mais au contraire où il ya du monde parce que ça vous met du beau beau coeur de croiser des gens de voir qu'elle d'avis voilà ça c'est un besoin de sortir pour ce pour s'aérer un peu se changer les idées profiter du temps et du beau temps et puis se dégourdir un petit peu les jambes donc à mon avis si cette carte est sorti c'est que vous avez probablement une envie effectivement d'aller un petit peu à l'extérieur de chez vous pour vous changer les idées alors nous avons deux cartes intéressantes ici vous avez la carte des poissons qui représente l'argent donc pour moi ça résonne avec le fait qu'il ya une potentielle chance dans le travail ici de conclure un nouveau contrat et donc rentrer d'argent associé à cette à ce nouveau travail pourquoi pas la carte de la femme est également sorti alors la femme ou l'homme c'est toujours un peu délicat dans un tirage général en gros quand c'est un tirage privé ça représente la personne qui consulte donc soit l'homme ou la femme soit la personne la plus proche de votre coeur ça peut être votre partenaire actuel votre partenaire futur que vous convoitez ça peut être également la personne la plus proche de votre coeur comme votre maman si c'est une femme donc votre maman votre soeur votre meilleur ami une très bonne amie voilà c'est un petit peu délicat de l'adapter un tirage général mais du coup c'est à vous de l'adapter à cette personne pourquoi les présentes dans votre tirage en mars cette personne aura de importance dans votre moi mais je peux pas m'avancer pour vous dire dans quel domaine ah bah d'accord on a l'homme aussi ok bon alors du coup c'est très général c'est très pour tout le monde en quoi ces personnes là peuvent être liées il ya la croix alors je pense qu'il y a une histoire de difficulté dans le domaine de l'argent dans le domaine financier pour les versos ouais il ya des problèmes d'argent alors qu'ils peuvent être plus ou moins important on n'est pas quand on dit problème d'argent c'est pas forcément je suis dans le rouge tous les mois je m'en sors pas c'est pas possible on peut on peut très bien avoir des problèmes d'argent dans le sens où un jour on a une dépense totalement imprévue qui vient bousculer un petit peu nos économies et nous met un peu entre guillemets excusez moi mais dans le caca pendant quelques mois parce que c'était pas prévu et que on n'avait pas trop d'argent de côté bon il ya une possible difficulté financière alors c'est marrant parce qu'on a eu quand même une possible de rentrée d'argent nouvelle grâce à un nouveau contrat mais pour ceux qui ne sont pas concernés par le nouveau travail ça pourrait être plutôt dans le domaine des économies de vos de finances où il ya des possibles difficultés la carte de la croix ici elle symbolise justement une épreuve une épreuve à venir donc ouais dans les tirages généraux malheureusement il peut y avoir un manque de précision donc c'est vrai que c'est un petit peu l'opposé mais pour certains d'entre vous il y aura effectivement un nouveau contrat de travail et qui donc justifie la présence de la carte des poissons qui symbolise l'argent qui va revenir dans votre vie et puis d'un autre côté on a quand même la carte de la croix qui est proche des poissons avec l'homme et la femme à côté pour moi il ya une épreuve dans le domaine mais peut-être du couple tout simplement pour ceux qui sont en couple en plus c'est marrant parce que oui ici l'homme et la femme ils sont sortis dans cet ordre là et il se tourne le dos vous voyez que si l'homme était sorti avant ils se font face on est quand même ici plus sur l'histoire enfin la visibilité d'un couple unis et ici je pense que quand les deux cartes sortent dans un même tirage l'ordre dans lequel elles sortent est très important s'il n'y en a qu'une c'est pas grave c'est une signification à part mais quand les deux cartes symbolisent en plus elles sont proches il ya juste une carte entre les deux quand elles sortent vraiment l'une après l'autre ou vraiment séparé par une carte et en plus séparé par une carte il ya la carte de l'argent au milieu la carte qui symbolise l'argent alors est ce que ça pourrait vouloir dire que il ya des soucis d'argent dans votre couple qui provoquerait une éventuelle dispute séparation c'est tout à fait possible moi c'est comme si c'est comme ça que je le vois si vraiment on avait eu l'homme en premier la femme ensuite sachant qu'ils se font face comme ça on est plutôt une union ici on a plus une séparation genre on se tourne le dos on se parle plus il ya un problème et ici pour moi c'est plutôt ça donc là cette information va concerner finalement plutôt les personnes en couple qui sont versos où les difficultés financières pourraient nuire à votre relation et justement ça rejoint totalement les trois premières cartes ici qu'on avait eu dans le domaine de l'amour il ya des difficultés de la confusion un besoin d'isolement et de réflexion sur une situation pour moi il ya vraiment une histoire ici qui se dessine c'est probablement plus une question d'argent les difficultés que vous allez rencontrer dans votre couple pour ceux qui sont en couple alors oui pour résumer ceux qui sont en couple vous avez peut-être des difficultés actuellement dans votre couple mais ce sera principalement des questions financières peut-être à cause effectivement de la perte d'un emploi ou quoi que ce soit donc après vous avez peut-être la possibilité d'avoir noué l'emploi ce mois ci donc ça peut-être résoudre le problème mais en tout cas en ce moment c'est une épreuve épreuve symbolisée ici par la croix d'accord donc effectivement c'est pas marrant mais il faut il faut se poser des questions pour les célibataires je pense qu'ici cette partie là ne vous concerne pas parce que voilà il y aurait eu qu'une seule carte j'aurais dit oui mais là les deux cartes symbolise vraiment un couple qui se tourne le dos donc ça c'est pas pour les célibataires par contre célibataires restez bien sur ces trois premières cartes où je pense que c'est plus une réflexion sur vous même qu'il faut apporter essayer de vous auto analyser afin de savoir pourquoi de manière récurrente les histoires que vous avez eues ne fonctionne pas ou pourquoi vous n'arrivez tout simplement pas à faire des rencontres essayer de vous poser les bonnes questions essayer de vous réinventer essayer de gommer les éventuels défauts que l'on pourrait vous reprocher essayer de faire un travail sur vous et surtout de provoquer aussi les rencontres c'est à dire il faut sortir il faut essayer d'aller sur des sites ou des applis de rencontres il faut être franc avec notre description aussi parce qu'il ya beaucoup de faux profils c'est des gens qui ne font pas de rencontres ces gens là c'est il faut être honnête dans votre présentation parce que comme ça vous si quelqu'un vous lui plaisez vous lui plaisez pour ce que vous êtes vraiment alors que si vous mentez sur votre description ou sur vos photos malheureusement ça arrive quel est l'intérêt quel est l'intérêt parce que si quelqu'un s'intéresse vraiment à vous il s'intéresse à une personne fictive finalement donc il n'y aura pas de rencontres dans le réel possible puisque vous jouez un rôle qui n'est vous jouez une personne qui n'est pas vous en fait donc ce que je vous conseille pour les célibataires c'est de réfléchir vraiment à cela si vous êtes sur des applis de rencontres peut-être refaites complètement vos profils mais en mode vraiment des photos récentes bien prises avec une description fidèle à la réalité et surtout soyez transparent sur vos attentes je pense que au moins c'est comme si vous alliez à la pêche s'il ya un poisson qui mord à l'hameçon vous allez prendre un poisson parce que vous avez mis la vérité enfin voilà vous allez attirer des gens qui seront attirés vraiment parce que vous êtes et non pas parce que vous prétendez être ça c'est un bon conseil aussi du coup cette partie-là effectivement je pense que c'était plus dédié aux personnes en couple voilà on a eu les chouettes les chouettes ici ça symbolise un petit peu effectivement un peu d'anxiété de nervosité donc c'est normal parce qu'on a vu qu'il y avait un petit peu des épreuves dans le domaine du couple en tout cas et puis ça peut représenter un petit peu aussi les gens qui jasent un peu autour de vous qui racontent un peu des rares qui font des ragots qui sont un peu médisants donc votre situation pourra peut-être faire jaser un peu pour ceux qui sont en couple il faudra pas en vouloir aux gens mais il faudra pas non plus tenir compte de leurs propos parce que ce sont des propos de jugement et ça va pas vous aider est ce qu'on a une autre carte pour les versos oui la montagne bon ok alors la montagne c'est un peu comme la croix ça symbolise effectivement une épreuve je pense que l'idée générale pour les versos en mars c'est vraiment une difficulté à traverser donc principalement dans le domaine sentimental et potentiellement dans le domaine de l'argent et des revenus aussi donc qui peut être lié aussi d'ailleurs à votre carrière professionnelle donc il est question peut-être de se réinventer professionnellement aussi de chercher peut-être dans des dans des filières ou dans des domaines on n'avait pas recherché avant voilà il ya quelque chose à faire ici le parc annonce que vous avez clairement besoin de vous aérer un peu l'esprit parce que vous êtes vous allez être pris dans la réflexion pour essayer de trouver des solutions à vos soucis ouais je pense que c'est plutôt ça on va voir maintenant avec par des camps une carte supplémentaire qui va vous donner des des conseils et surtout et surtout voir si évidemment ça résonne avec le tirage général normalement c'est le cas allez c'est parti alors verso premier des camps découvrons ensemble quel est le conseil ou le message qui vous est adressé pour votre mois de mars 2022 allez c'est parti pour le verso premier des camps ok vous avez eu la carte de l'homme vert je l'affiche à l'écran le message c'est la synergie alors vous avez en ce moment l'avantage d'une incroyable synergie vous êtes guidé par un flux de vie où les choses semblent se mettre en place tout seul le long de votre chemin vous êtes en coopération mutuelle avec l'esprit votre volonté s'aligne sur la sienne et votre mission correspond à un sentiment d'utilité lorsque cela se produit une synergie s'installe par laquelle votre force vitale s'équilibre en permanence avec les forces de la nature votre conscience spirituelle et votre personnalité propre sont également en synergie remarquez les diverses idiosyncrasies de votre de votre égo et n'en prenez aucune au sérieux sachez que votre soi supérieur veille toujours sur votre plus grand intérêt c'est le moment de vous accorder à sa guidance quand elle se manifeste et vous constaterez que vous avancez plus facilement dans la vie grâce à l'équilibre des forces qui s'exprime à travers vous alors premier décan du verso vous êtes en mars dans une période de une certaine harmonie dans votre vie où effectivement les événements semblent se passer comme vous le souhaitez on dit que voilà le l'univers en gros vous guide et vous accompagne dans vos démarches et qu'il y a vraiment une une un alignement entre votre conscience à vous et et l'univers et ce qui fait que une sorte de synergie d'harmonie dans votre vie et on vous dit que justement quand vous avez la sensation d'avoir un pressentiment un instinct il va falloir le suivre parce que justement c'est un indicateur que vous pouvez en quel vous pouvez avoir conscience à 100% alors malheureusement ici je ne vois pas trop le rapport avec le tirage général et c'est bien la première fois que ça arrive mais c'est peut-être une petite parenthèse ça veut dire que le premier décan du verso sera peut-être moins concerné par tirage général que l'on a vu et quelque part heureusement parce que c'est pas un tirage hyper 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 positif mais néanmoins voilà vous avez comme cette carte qui vous est dédié à vous et donc on vous dit simplement de continuer à faire les choses bien à être concentré dans ce que vous faites et si vous avez en fait une intuition sur quelque chose vous pouvez la suivre parce que vous êtes dans un vraiment où tout s'harmonise autour de vous actuellement ou plutôt une période de chance pour pour les premiers décan voilà bon ça vous sort un petit peu d'affaires j'ai l'impression par rapport au tirage général ensuite deuxième décan du verso deuxième décan du verso quel est le message ou le conseil pour votre mois de mars 2022 découvrons le ensemble ok deuxième décan vous avez eu gaïa très jolie carte extrêmement bien exécuté au niveau de l'illustration de magnifiques couleurs très harmonieuse le message de cette carte c'est la sollicitude donc ici deuxième décan ce le message pour résumer cette carte ça va être simplement de ne pas hésiter en fait à demander également de l'aide lorsque vous en avez besoin voici ce que vous dit cette carte l'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit il est aussi sain que celui de donner quand il est effectué avec un coeur humble et ouvert et c'est encore plus vrai lorsque l'on soit des attentions bien méritées aussi laisser les autres vous en offrir c'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance mais cette habitude peut se surmonter vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir et de vous dorloter et de vous laisser et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien qu'est ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps l'âme et l'esprit allongez vous par terre et demandez à gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous vous relaxez dans la douceur de son amour deuxième décan verso ici effectivement on dit que vous avez traversé des épreuves dernièrement et que vous avez eu pour habitude finalement d'être très disponible pour les autres voilà d'être à l'écoute et d'essayer de donner un peu de votre temps pour aider un peu vos proches là on vous dit vous laissez vous un peu dorloter aussi c'est à dire que vous pouvez parler de vos problèmes vous pouvez vous pouvez révéler que vous avez certains problèmes et justement vos amis sont vos amis seront là pour vous aider il faut pas avoir honte de demander de l'aide ou de l'écoute puisque pour sortir d'un problème le mieux c'est quand c'est encore d'avoir des avis extérieurs pour avoir un avis extérieur il faut pouvoir en parler un avis extérieur c'est hyper intéressant en fait parce que c'est quelqu'un qui va vous donner son avis sur une situation que vous vivez et c'est très certainement une vision des choses que vous n'avez pas donc ça va vous dire vous avez un problème vous vous le voyez de face comme ça il ya quelqu'un qui va le voir sous un autre angle ce problème et le fait de voir les choses sous un angle différent peut vous donner des clés pour mieux comprendre la situation et trouver des idées nouvelles pour résoudre ce problème c'est très très important vous ne pouvez pas gérer à vous seul tout ce que vous affrontez dans la vie c'est très bien d'être très indépendant dans plein dans plein de domaines de la vie mais même si vous n'en avez pas l'habitude ici pour une fois en mars si vous rencontrez des difficultés le deuxième décan et bien on vous dit parlez-en parlez-en à des personnes de confiance essayez d'en parler même timidement mais laisser entendre aux autres que vous viviez une situation un peu complexe et que vous auriez bien besoin d'un petit conseil ou d'un petit coup de main d'accord parce que c'est vraiment une carte qui est là pour vous dire ça alors bien sûr c'est très métaphorique on parle de gaïa qui est la déesse de la terre qui va justement prendre soin de vous vous dorloter mais il faut pour cela que vous sollicitiez son aide donc là elle est symbolisée en fait par vos amis donc n'hésitez surtout pas à les solliciter voilà très beau message pour vous le deuxième décan et enfin troisième décan du verso 1 découvrons maintenant votre carte votre message votre conseil ce sera la carte du volcan alors le volcan le message c'est la volatilité beaucoup d'énergie ici représenté dans cette carte et voici ce qu'on vous dit plus précisément c'est une période particulièrement explosive pour vous vous subissez des changements inattendus parfois soudain et dramatiques qui ne vous laisse aucun contrôle ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité alors ici je trouve que ça parle bien de la du problème dans le couple par exemple qu'on a vu tout à l'heure puisqu'on vous dit que ça ébranlent ce que vous pensiez être votre sécurité donc le être en couple etc tout se passe bien et puis paf tout d'un coup il ya un souci d'ordre financier visiblement qui va faire que va y avoir un peu de tension ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie et à remettre en question quelques unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi bien que ces épreuves secoue votre quotidien prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote il s'agit de trouver en vous la confiance en la vie qui sait ce qu'elle fait au milieu des tourbillons du changement cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver tout cela en restant présent à chaque instant et vous n'avez absolument rien à craindre alors c'est un message vraiment d'encouragement et de pour vous dire qu'il faut vous croire en l'avenir et vous renforcer vous même c'est à dire que face à la difficulté face aux épreuves qui vont créer effectivement des petites tensions vous aurez des choix à faire rapide vous aurez des décisions à prendre alors probable séparation mais pas que ça peut être tout simplement on reste ensemble dans la difficulté mais il faut trouver des solutions est ce que est ce qu'on va pas essayer de vendre des meubles ou des choses pour essayer de de résoudre ce problème d'argent et c'est trouver un crédit un financement est ce que voilà il ya peut-être des choses que des décisions un peu radicales et rapides qu'il va falloir prendre pour vous tirer d'affaires mais on vous dit également et y est voilà redresser les épaules soyez quelqu'un de droit affronté les difficultés comme une personne digne et vous verrez que de toute façon si vous croyez en la vie si vous croyez en votre avenir vous passerez à travers cette épreuve sans aucun problème le message la dernière phrase de cette carte c'est vous n'avez absolument rien à craindre d'accord donc aussi aussi affolant peut paraître l'image d'un volcan en éruption vous êtes à l'abri vous êtes à l'abri retenez bien ça troisième des camps verso il y a effectivement des difficultés on l'a vu dans le tirage général mais par contre vous êtes à l'abri de de quoi que ce soit donc prenez des décisions qui vont instaurer du changement dans votre vie certes peut-être des sacrifices peut-être voilà vous allez peut-être sacrifier en vous séparant d'un bien d'une voiture je sais pas de quelque chose qui va vous vous chagriner un peu mais si c'est la solution pour vous tirer d'affaires vous devez accepter cela d'accord et de toute façon ensuite vous aurez de quoi vous relever vous remettre sur pied croyez en votre futur et en votre avenir les versos c'est très important on parle pas de je tiens à vous rassurer sur le fait qu'il n'y a pas non plus de de difficultés énormes et insurmontables ici juste on s'est symbolisé par des images assez puissantes comme un volcan en éruption une croix voilà donc on peut se dire mais mon dieu c'est c'est horrible c'est la fin du monde pas du tout par contre voilà ce sont des difficultés du quotidien qui peuvent arriver à n'importe qui sauf que là visiblement c'est une difficulté qui est arrivée de manière un peu imprévue voilà c'est un peu un coup du sort mais voilà passez le moment d'étonnement et de colère il faut vous remettre sur pied et vous armer mentalement et physiquement pour affronter cette épreuve et encore une fois vous allez y arriver et vous n'avez rien à craindre c'est ce qu'il faut retenir voilà amis versos nous avons fait le tour de votre tirage général il n'est pas encore possible de me consulter en privé mais ce sera bientôt le cas puisque je termine la mise en place du site internet et je vous l'annoncerai à travers une vidéo sur la chaîne je vous souhaite à tous un excellent mois de mars bien évidemment prenez soin de vous et des autres et puis écoutez à bientôt pour les prochaines vidéos n'hésitez pas à me suivre sur instagram si vous êtes également sur ce réseau ou à vous abonner à la chaîne allez à très vite